Le monde entier a été contaminé. Malgré le confinement des gens depuis quelques jours, c'est encore beaucoup d'actualité, et là, on est sur une chaîne de guitaristes, mais ce qui est génial, c'est que ça nous touche tous, ça touche vraiment tout le monde. Comment ça, c'est pas génial ? Hein ? Covid ? Non, David ! David Guilmour ! En effet, David Guilmour est un des plus grands guitaristes de tous les temps. Pas forcément que c'est le guitariste le plus rapide, pas forcément qu'il te sort des trucs de ouf harmoniquement, mais c'est surtout que c'est un gars qui a une oreille incroyable et énormément de feeling dans son jeu. Oui, je parle de feeling, je sais que c'est propre à chacun, mais vous en connaissez beaucoup, vous, des guitaristes qui ont eu autant de succès et dont les gens en viennent à chanter ses solos ? Il n'y en a pas des masses, et David Guilmour avec Pink Floyd est un des guitaristes qui a fait le plus rayonner la guitare électrique à l'international, et on va s'en inspirer. Salut à tous, c'est Saturax, aujourd'hui, on va apprendre à jouer comme Covid Guilmour. Alors, entendons-nous bien, on va voir des exemples très caractéristiques de son jeu, et on va voir comment faire pour apprendre à sonner pareil. Mais on ne va pas apprendre bêtement comment il fait, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, enfin, si, on va apprendre comment il fait, mais on va surtout essayer de comprendre ce qu'il joue et on va essayer de prendre son idée et de l'adapter à son propre jeu. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez tous un peu plus de David Guilmour dans les doigts. Et on va voir 5 points essentiels de son jeu, classés par difficultés croissantes. C'est parti, numéro 5. Alors, vous connaissez déjà, je pense, le principe du bend qui consiste à partir d'une note, à tirer la corde pour atteindre une autre note plus aiguë. Par exemple, ici, on a un ré à la septième case de la corde de sol, on a un mi à la neuvième, et on va partir du ré, on va tirer la corde pour avoir un mi. Eh bien, le principe du pré-bend, c'est de tirer la corde pour aller chercher directement la note cible, mais sans passer par la note de départ. Si on reprend le même exemple, le but, c'est d'entendre directement le mi. Et pour que ça sonne, comme vous pouvez le voir, il faut faire vibrer, parce que sinon, si on ne fait pas vibrer, c'est le meilleur moyen que ça sonne faux. Parce que vu qu'on n'a pas dans l'oreille la note de départ, notre oreille, elle est un petit peu lâchée dans la pompe et elle vise un petit peu au pif. Là, visuellement, j'ai l'air d'avoir tiré à peu près la même note, mais je suis tombé toujours un poil à côté. Enfin, un poil pas mal quand même. Mais enfin, bref, de vibrer, ça nous permet de rester à peu près juste. Et alors, David Guilmour s'est très intégré dans son jeu. On peut entendre un bon exemple à la toute fin de l'intro du morceau Shine On. Alors, je dis Shine On parce que Shine On You Crazy Diamond, c'est un peu chiant à dire, je t'avoue, donc on va dire Shine On, c'est très bien, très bien. Donc, à la fin de l'intro de Shine On, on a un truc qui fait comme ça. Donc, cette intro, elle est en Sol mineur et on termine par un Sol, justement, notre tonique qu'on va venir chercher. On fait un band de un ton à partir de la 18e case de la corde de Si. Et ça nous donne un Sol. Toujours dans cette intro, un petit peu plus tôt, une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Où là, on joue sur les petits schémas de la gamme pentatonique de Sol. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la pentatonique, allez la voir. Avec le Sol qui est ici et le petit schéma qui fait et on va partir de la carte pour bender jusqu'à la quinte, jusqu'au ré. Et en quoi ça sonne différent ? C'est tout simplement qu'on n'a pas du tout le même vibrato. Quand on vibre une note habituellement sur le manche, on ne fait que donner de la tension en plus à la corde puisqu'on ne peut que la tirer. Alors que quand on a un pré-bend, on peut faire varier la tension à la corde plus haut, mais aussi plus bas. Et du coup, ça donne un vibrato un petit peu différent. En gros, au lieu de vibrer en montant, on peut vibrer en oscillant vraiment autour de la note. Et aussi, on a une stabilité qui est un petit peu différente. Donc ça donne vraiment un grain particulier à notre vibrato. Et puis, à la question comment faire pour être juste, il faut s'entraîner. Là, c'est vraiment juste de la pratique. C'est vrai que David Guilmour, c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup dans son jeu. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai pris. Alors, je ne sais pas si c'est consciemment de lui. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Mais généralement, je me rends compte que la plupart de mes élèves ou des guitaristes que je crois n'utilisent pas forcément cette technique. Je suis curieux un petit peu de savoir si vous, c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser. Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Et on passe au numéro 4. Une fois qu'on maîtrise les pré-bends, on peut être assez créatif avec ça. Et il y a quelque chose qu'on peut faire qui est assez sympa. C'est de faire des pré-bends descendants. Le principe, c'est de partir de notre note pré-bendée et de la faire redescendre jusqu'à la tension normale de la corde. Alors, un truc que je n'ai pas précisé juste avant, c'est que pour faire ces propres pré-bends, il suffit juste de viser une note en particulier dans la gamme. Que ce soit une gamme pentatonique, une gamme majeure, une gamme mineure, une mineure harmonique, tout ce que vous voulez. On se dit, je veux viser telle note, je me mets en dessous et je tire d'un demi-ton ou d'un ton. Ou plus, mais ça on verra après. Et les pré-bends descendants David Guignou, on les utilise énormément. Je vous ai sélectionné un petit plan qui est toujours sur Shine On, mais un petit peu plus tard avant que le chant ne rentre. Alors au passage, on retrouve un bon exemple de bend avec, en plus, la note qu'on bend sur une autre corde. On est sur la pentat de Sol. On a notre Sol à la 15ème case de la corde de Mi et on va bender à partir de la 18ème case de la corde de Si et on va jouer les deux en même temps. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste à la fin du plan, on a ça. On part du Sol et on redescend jusqu'au Fa un ton en dessous. Et alors c'est assez joli. Et ça, bien sûr, on pourrait le transposer à d'autres endroits sur notre pentatonique. Par exemple. Voilà, donc là, je l'ai fait sur la gamme pentatonique, mais on peut aussi prendre, bien sûr, les autres gammes. Il faut être créatif un petit peu et appliquer cet effet où on veut. Et on continue, on passe au numéro 3. Donc, on va voir ce que j'appelle moi les bend de transférer. Le principe, c'est de partir d'une note bendée et de transférer le son jusqu'à une note frétée. Par exemple, ici, on a un Ré à la dixième case de la corde de Mi et on a un Do à la treizième case de la corde de Si. Et si on bend notre Do, le principe, c'est de bender notre Do d'un ton et ensuite d'attraper vite le Ré qui est à la dixième case de la corde juste au-dessus. Je ne sais pas si vous l'entendez à l'oreille, mais moi, j'aime vraiment bien cette idée, ce concept de pouvoir transférer le son d'une note vers une autre. Ça, cet élément de phrasé, David Guilmour, il l'utilise beaucoup en live, on peut l'entendre dans énormément de versions de Shinon, par exemple. On commence ce plan par... Et puis après, on retrouve toujours des pré-bends, des trucs comme ça. Ça, c'est tiré d'un live et ce petit phrasé, là, au début... je le trouve vraiment bien, vraiment caractéristique de son jeu et on peut le transposer ailleurs. On a encore pas mal de choses à voir dans le style de Guilmour. Si la vidéo vous plaît jusque-là, merci de mettre un gros pouce sous cette vidéo, ça ne vous coûte rien. Merci aussi, juste à côté, de me rejoindre en vous abonnant. Plus il y a de personnes ici et plus je peux proposer du contenu. On est bientôt 20 000 ici et il y a encore énormément de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, je le vois dans les stats. Donc voilà, rejoignez-nous ici, on est bien et on passe à la suite. La plupart des bennes qu'on joue sont des bennes d'un demi-ton ou d'un ton, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir plus loin et de faire, par exemple, des bennes d'un ton et demi ? C'est pas qu'une question rhétorique. Déjà, il y a la tension des cordes qui jouent. Je change de grade parce que l'autre, elle est en 11,56, celle-ci, elle est en 9,42 et donc ce sera beaucoup plus facile pour bender. Donc ça, c'est un exemple qu'on retrouve toujours dans l'intro de Shine On. Le principe, c'est qu'on part de Sol qui est note fondamentale et on va monter sur sa tierce mineure. On va bender d'un ton et demi. Là, on est toujours clairement sur la gamme pentatonique et si on regarde dans notre pentatonique, on a d'autres exemples d'intervalles de un ton et demi par exemple de la quinte vers la septième mineure. En l'occurrence, du Ré vers le Fa. Et ça, bien sûr, on l'applique à la gamme pentatonique mineure mais rien ne nous empêche d'aller chercher dans d'autres gammes. Il faut aller chercher dans d'autres gammes des intervalles d'un ton et demi voire même plus de deux tons ou de deux tons et demi. À moins que la corde casse, il n'y a pas vraiment de limite. Mais la corde, elle ne va pas casser, vous inquiétez pas. Vos doigts vont se niquer avant. Allez, dernier petit exemple dans l'intro de Shine On, on peut bender et aussi tenir cette note-là comme s'il s'agissait d'un pré-bend. Là, c'est un bend qu'on garde en l'occurrence. Je m'éclate les doigts. Donc voilà, bien sûr, il faut être créatif et composé avec tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire les pré-bends, les vibratos, les bends relâchés, etc. Donc voilà, ça fait un peu mal aux doigts à la longue mais il faut tester. Et si vous croyez que vous aviez mal aux doigts... Les bends composés, là on atteint vraiment le nec plus ultra de ce qui se fait de mieux en matière de Gilmour. Le principe, c'est qu'on fait un bend et puis par-dessus, on fait un autre bend et puis on peut encore en mettre un autre. Donc on va chercher plusieurs notes en tirant la même corde à la même case. Et le morceau où Gilmour, il en a mis absolument partout, c'est bien évidemment Another brick in a wall avec un anglais fabuleux. Donc si vous connaissez bien Pink Floyd, vous avez bien entendu reconnu le début du solo de Another brick in a wall avec ce bend composé très caractéristique. Donc là, le principe, c'est qu'on part du do à la treizième case, on va bender d'un ton jusqu'au ré. Et une fois qu'on est sur ce ré, on va bender d'encore un ton supplémentaire vers le mi. Et on redescend vers le do. Donc là, ce qui se passe, c'est que Gilmour, il a pris trois notes de la gamme et il s'est dit, je vais partir de la première, je vais bender sur la deuxième puis sur la troisième. Évidemment, on peut appliquer ce principe à toutes les notes de la gamme. Par exemple, si on partait cette fois-ci du ré, ça nous ferait ré, mi et on benderait vers le fa. On part du ré à la quinzième case. Ou on pourrait partir du mi et faire mi, fa, sol. Ou partir du fa et faire fa, sol, là. Enfin bref, il y a plein de manières d'être complètement créatif avec les bens composés. Et le bens composé le plus impressionnant de sa discographie, celui qui a marqué vraiment des générations de guitaristes, c'est celui-ci. Où là, c'est la même chose, on est parti de notre dos, on est monté jusqu'à notre ré, puis jusqu'au mi, donc on a déjà deux tons et on a encore tiré pour atteindre le fa, donc un demi-ton au-dessus. Au total, on fait un bend de deux tons et demi. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc voilà, là, c'est un exemple assez extrême, mais ça montre à quel point on peut être créatif justement avec les bens composés. Allez, un dernier petit exemple de bens composés, on les retrouve aussi sur un morceau que j'adore qui s'appelle If I Could Fly de Joe Satriagne qui est sorti en 2004 sur son album Is There Love In Space. C'est d'ailleurs le fameux morceau qui a été plagié par Coldplay sur Viva la Vida. Voilà, ça c'est vraiment le refrain du morceau et sur la première note, on part du mi à la 15ème case de la corde de six on a un bend d'un ton puis encore d'un demi-ton puis on redescend sur notre mi. Voilà, là, je vous ai pris un exemple de Satriane que je connais bien mais vous avez certainement des guitaristes dans votre répertoire qui utilisent des bens composés d'un ton et demi, de deux tons, etc. Partagez-les un petit peu en commentaire. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez me soutenir en mettant un tip sur mon Tipeee. Un tip, c'est un pourboire. Vous avez aussi accès au tab, je suis. Vous pouvez bien sûr me soutenir gratuitement en mettant un pouce, en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait et bien sûr, partagez cette vidéo à vos amis, surtout en période de confinement où on n'a pas grand-chose à faire et on va en profiter pour faire un maximum de gratte. C'est voilà pour vos potes mais pour vous aussi et pour moi aussi d'ailleurs, tiens. Voilà, écoutez, on se donne rendez-vous dimanche pour le prochain format court. Faites de la gratte, éclatez-vous, ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501